Regain de tension au Kenya entre la police et des opposants au président Kenyatta. Lundi, au moins trois personnes ont été tuées lors de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Depuis quatre semaines, l'opposition réclame la dissolution de la commission électorale, accusée de partialité à un an des prochaines élections présidentielles. Après les troubles enregistrés la semaine dernière, la police avait manifestement reçu des ordres pour disperser rapidement les manifestants. « Nous n'avons pas confiance dans la commission électorale », explique cette habitante de Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. Les résultats des élections de 2013 n'étaient pas clairs. Mais pourquoi ils tuent les Kenyans ? Pourquoi ils envoient la police pour tuer les Kenyans ? L'opposition rappelle que la fraude électorale était déjà à l'origine des massacres de 2007 et de 2008 et de craindre un nouveau cycle de troubles si la commission électorale n'est pas dissoute. Lundi, un sénateur d'opposition a été également arrêté par la police à l'ouest du pays.